Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les cours viennent de casser la Tenkan ! Mais qu'est-ce qui se passe quand les cours cassent la Tenkan ? Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, l'actualité a été plutôt minimale, mais les investisseurs ont décidé de porter leur attention sur la violation de l'espace aérien de Taïwan par un avion de l'armée chinoise. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ces incidents. On sait que c'est assez tendu, la relation par rapport à Taïwan. Mais aujourd'hui, visiblement, les investisseurs avaient besoin d'un prétexte pour corriger. Et pendant que le DAX abandonne plus de 2%, le CAC 40 abandonne 0,9% et acte une fois de plus la présence de cette résistance journalière des 6297-6320. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on passe au-dessus. La dernière fois, c'était sur la séance du 29 avril. Mais une fois de plus, malgré les incartades et la violation de l'espace aérien au-dessus de la résistance, on clôture en dessous de cette résistance. Donc, elle semble si fragile, mais pourtant, elle est tellement solide, cette résistance journalière. Voilà, je vous rappelle quand même au passage qu'on est toujours sous le coup du turtle soup ici, maintes fois mentionné déjà. Et à cet égard, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que les turtle soup aient des effets constamment violents. Là, je pense qu'on est bien par rapport à un effet de turtle soup classique. Il n'est pas dit que ce mouvement même de turtle soup nous amène à visiter des plus bas. Par contre, ce n'est pas le message de tous les éléments techniques, mais le turtle soup lui-même peut être considéré comme avoir produit ses effets. Plus inquiétante est la forme de la bougie du jour, puisque c'est un chandelier japonais baissier, c'est un avalement baissier, bougie verte. Le corps vert est complètement avalé par le corps rouge qui lui succède. C'est un avalement baissier, ça a une réputation baissière en particulier lorsque cela se produit juste sous une résistance journaire comme c'est le cas ici. Si on ajoute à cela que cet avalement baissier en tant que tel et correspond à une bougie rouge qui termine sur les plus bas du jour, ce n'est pas forcément très bon. Vous remarquez qu'une fois de plus, le signal aussi délivré par le haramier aussi a été invalidé. Ce n'est pas du tout le premier signal de chandelier japonais qui fait long feu. Et vous savez ce que cela veut dire, quand les chandeliers japonais tendent à envoyer des messages qui ne sont pas suivis des faits, c'est généralement qu'on s'apprête à faire un trading range et ce serait complètement compatible avec le fait qu'on ait rebouché le gap. C'était il y a quelques séances, on en a beaucoup parlé en son temps. Alors par contre, satisfait-il pour la bougie Aikinashi, puisque comme vous le savez, même si la configuration de chandeliers japonais était encourageante sur la séance de lundi, ce n'était pas du tout le cas du chandelier Aikinashi qui était plutôt un chandelier d'indécision avec une mèche haute, une mèche basse, pas un chandelier haussier ni baissier. Et en ce sens, les chandeliers Aikinashi avaient raison, entre guillemets, et le chandelier du jour est du même tonneau avec un petit corps rouge, des mèches démesurées. C'est de l'indécision plus que du signal haussier ou baissier. Je reviens à mes chandeliers classiques. Et maintenant, on va donc passer aux éléments techniques. Alors la moyenne mobile à 7 jours est maintenant cassée à la baisse. Là aussi, vous voyez, on est passé en dessous, on est repassé au-dessus, on est repassé en dessous, on est repassé au-dessus, on repasse en dessous. Bref, très souvent, c'est annonciateur d'une latéralisation. C'est la cassure de la tendance haussière de court terme, c'est tout. La moyenne mobile à 20 jours, par contre, elle, elle est ascendante. Donc la tendance de fond, enfin la tendance générale est encore haussière, comme vous pouvez le voir. On ne l'a pas encore touchée, ça doit être pour demain. La moyenne mobile à 50 jours est haussière, ce qui signifie que la tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger se referment sur les cours. Ça, ça milite pour une latéralisation. Et nous avons également la moyenne mobile à 200 jours qui monte, ce qui veut dire que la tendance de long terme est haussière. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer les volumes, parce que les volumes ont ceci de particulier, qu'ils ont augmenté une fois de plus. Et c'est intéressant de voir que lorsque ça baisse, les volumes sont plus importants que lorsque ça monte. Et ça, en tant que tel, c'est un signal intéressant à prendre en considération. Regardez, grosse bougie d'attaque, c'était cette bougie du 20 avril. Gros volumes. Et pareil, les retours des baisses se font avec des volumes croissants. Donc ça, c'est, à mon avis, un signe de distribution. Ça veut dire que les grosses mains et les institutionnels s'allègent sur le niveau actuel, sans doute pour aller chercher un renforcement plus bas. Alors, les autres éléments techniques n'apportent rien de particulier, donc on peut les passer à la trappe. Et ce qui nous amène également à considérer maintenant l'Ishimoku. Alors, attention, regardez, le supertrain est toujours baissier. C'est ça qui est intéressant. Vous remarquez que contrairement au SAR qui a été repassé à la hausse et qui a été donc l'objet d'un faux signal, un cassure du SAR à la baisse, cassure du SAR à la hausse. Je vous rappelle que le supertrain dit qu'il est plus probable que l'on inscrive un plus bas par rapport à la bougie de cassure du supertrain plutôt qu'on ne le fasse pas. Et c'est peut-être ce qui est actuellement dans les tuyaux. Alors, vous avez également, bien sûr, l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous délivre un signal très intéressant, puisque, vous pouvez le voir, on vient de casser la Tenkan. Alors, la Tenkan a été cassée, mais la tendance de fond donnée par le nuage est toujours haussière. On est toujours au-dessus de la Kijun qui monte, donc la tendance générale haussière. Mais, effectivement, la Tenkan qui était haussière a été cassée. Donc, ça veut dire que la tendance haussière de court terme, la tendance immédiate, est neutre à présent. Alors, encore une fois, c'est beaucoup moins bien que si on était au-dessus, puisque quand on est au-dessus d'une Tenkan qui monte, généralement, on fait des plus hauts. Mais là, on est passé en dessous. Mais est-ce que c'est si grave que ça ? Donc, j'ai décidé de backtester la chose suivante. Suite à la cassure de la Tenkan, est-ce qu'il est plus probable que l'on fasse une nouvelle séance de baisse ou est-ce qu'il est plus probable que l'on reconquiert la Tenkan comme dans cet exemple ? J'ai mis une petite flèche vers le haut lorsque, après avoir passé la Tenkan, finalement, on revient au-dessus de la Tenkan sans inscrire un nouveau plus bas par rapport à la bougie de cassure. et, à l'inverse, une bougie rouge comme c'est le cas ici, lorsque, suite à la cassure de la Tenkan, on inscrit un nouveau plus bas. Alors, il y a des conditions. Je n'ai tenu compte que des cassures de Tenkan lorsque la tendance est haussière, c'est-à-dire lorsque le nuage est ascendant, lorsque la Kijun est ascendante, lorsque la Tenkan est ascendante et lorsque, en fait, la Tenkan est au-dessus de la Kijun qui est au-dessus du nuage. Donc, je n'ai pas tenu compte des cas où on était en période de latéralisation. Comme c'est le cas ici avec des twists et des retwists, etc. Ça, c'est une tendance neutre. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, j'ai pris une tendance haussière pour juger. Alors, c'est parti. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement indicatif et de partage de ma méthode. Ça n'a aucune validité scientifique parce que je ne l'ai fait que 31 fois. C'est insuffisant pour tirer des règles. C'est juste, encore une fois, pour vous montrer comment je travaille. Donc, on l'a vu, un succès, un échec ici. Regardez surtout les flèches, les pouces. C'est pour autre chose. Encore un succès. Vous voyez, je vous le montre une dernière fois. On était bien en tendance haussière. On est passé en dessous de la Tenkan qu'on a cassée, puis on l'a reconquise. Donc, c'est une flèche vers le haut. Une flèche vers le bas. Donc, un nouveau plus bas qui a été inscrit. Je vous le montre une dernière fois. On était en tendance haussière avec Tenkan au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage qui monte. Et on est passé en dessous. Et ça a donné des plus bas avant la reconquête de la Tenkan. On est bien passé au-dessus de la Tenkan, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Donc, encore un plus bas, un plus haut. Un plus bas, 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 encore un plus bas, un plus haut. Un plus bas, un plus bas, un plus haut, un autre plus haut, un plus bas, encore un plus bas, deux plus hauts, un plus bas, un plus haut. et là ça donne encore un plus bas, un plus haut, un plus haut, un plus haut et quatre plus hauts et on arrive donc à 31 occurrences et avec un résultat assez décontenançant puisque ça fait 16 cas où on a reconquis la Tenkan et 15 cas où on a fait un plus bas alors j'ai essayé de peaufiner ça, j'ai fait un autre backtest dans la foulée et je me suis dit on va regarder autre chose, on va regarder si une fois qu'on casse la Tenkan si dans les conditions que j'ai déjà développées précédemment est-ce qu'il est plus probable que l'on gagne 2% par rapport au niveau de clôture ou que l'on perde 2% parce que vous savez c'est aussi important que le taux de réussite, les détails et j'ai regardé ce qui s'est passé et je vous montre un exemple et voilà ce qui s'est passé, c'est le sens des pouces verts le pouce vert c'est je parie qu'on va reprendre 2% avant de perdre 2% et là une fois qu'on a cassé la Tenkan, est-ce qu'on a fait moins 2% ou plus 2% d'abord ? on a fait plus 3% d'ailleurs regardez, ça c'était le backtest d'hier on avait vu qu'une fois qu'on avait reconquis la M7, on allait chercher les plus hauts 74% des fois, c'est ce qui s'est passé avant de s'effondrer donc là c'est un succès et là c'est un échec qui se transforme en succès aussi regardez, une fois qu'on a eu cassé la Tenkan, est-ce qu'on a d'abord fait moins 2% ou plus 2% ? on a fait moins 33% puis après on a fait plus 5% ou plus 6% ? encore un succès alors je vais développer l'échec vous voyez, on est passé en dessous de la Tenkan ici est-ce qu'on a fait moins 2% ou plus 2% ? on a d'abord fait moins 4% avant de remonter donc c'est vers le bas le pouce encore vers le bas donc encore 3 échecs ce qui nous amène à encore un échec 2 succès, 1 échec 1 échec, encore 2 succès 1 échec, 2 échecs 1 succès, 1 échec 3 succès, 2 échecs 1 deuxième échec 3 succès, 2 échecs, 2 succès et là on n'était pas plus avancé parce qu'on arrive à 16 succès et 15 échecs donc moralité de l'histoire faut-il s'inquiéter du fait qu'aujourd'hui on a cassé la Tenkan ? et bien non non a priori puisque 1 on a autant de chances de repasser au-dessus de la Tenkan que d'inscrire un nouveau plus bas et 2 on a autant de chances de perdre 2% que de faire plus de 2% on va se dire mais elle sert à quoi la Tenkan ? non parce que quand on est au-dessus de la Tenkan et qu'on a des courbes qui montent comme c'est le cas ici on a beaucoup plus de chances de faire des sommets que de ne pas faire des sommets donc ça sert et le fait qu'on ait cassé la Tenkan signifie simplement que c'est la fin de cette situation idyllique pour les haussiers c'est à dire qu'on revient à une situation de neutralité c'est comme ça qu'il faut le prendre j'espère que ça vous évitera de faire des conclusions hâtives par rapport à cette cassure de Tenkan on termine donc avec les trades du jour alors qu'est-ce qu'on fait ? bon alors vous avez compris la cassure de la Tenkan ne nous apporte pas énormément de choses si vous voulez spéculer à la baisse et bien vous pouvez toujours envisager de spéculer en ayant pour objectif d'aller chercher le support journalier ici aux alentours de 2,6 si vous mettez un stop au-dessus des précédents sommets ok même à 2 vous avez un ratio garris que super 1 donc c'est très bien ça tient compte finalement des backtests qu'on a déjà fait auparavant notamment le super train je vous rappelle que le super train je l'ai dit je le redis on a plus de chances une fois qu'on a cassé le super train d'aller plus bas que la bougie de cassure que de repasser le super train d'aller au sein donc ça va dans ce sens là si vous voulez acheter par contre et bien vous avez la possibilité de alors c'est un petit peu compliqué parce que vous avez une résistance juste en face de vous mais si on baisse demain par exemple et qu'on se rapproche de cette zone qui nous intéresse imaginons que l'on perd du terrain et qu'on se mette c'est un exemple à 6.198 vous avez un objectif à 1,6% pour la résistance journalier non ça va pas, il faudrait attendre que ça baisse un petit peu plus imaginons que ça baisse bien ok et là imaginons qu'on aille chercher le support mensuel ici si on a un stop à 1,8% et qu'on vise à rester en journalier à 2,2 vous avez un ratio gain et super donc ça va aussi voilà quant à moi bonne nouvelle la position divisée en deux que j'ai prise est devenue positive je vous rappelle qu'à titre personnel j'ai rentré deux demi-positions je suis rentré en deux fois la première demi-position a été rentrée ici la deuxième a été rentrée là donc celle-ci est gagnante celle-ci est un petit peu perdante donc globalement c'est gagnant alors on m'a posé des questions par rapport à ça j'aime pas du tout quand on me pose des questions par rapport à mes traits parce que ça veut dire que vous les suivez sans avoir de plan derrière donc c'est pas bien encore une fois mes plans sont pas destinés à ce que vous les suiviez mes plans sont des réflexions à voix haute et on m'a demandé est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut mettre le stop à break even comme on dit c'est-à-dire mettre le stop sur le niveau parce qu'il y en a qui sont rentrés uniquement ici en fait donc est-ce qu'il faut mettre un stop suiveur ou est-ce qu'il faut mettre un stop à break even c'est-à-dire avec un mini-mini profit sur le niveau d'entrée on peut le faire c'est toujours une possibilité il y a des traders qui aiment bien mettre des stops suiveurs il y a des traders qui détestent mais c'est un faible mot voir une plus-value se muer en moins-value donc ils vont mettre leur stop loss juste au-dessus du point d'entrée pour sécuriser un mini-gain c'est tout à fait possible moi je ne le fais pas sur ce genre de trade là je le fais mais un jour je vous expliquerai comment je l'utilise moi le stop à break even et le stop suiveur mais là ça ne m'intéresse pas de le faire encore une fois mon objectif ce n'est pas de gagner de l'argent avec cette trade ni de sécuriser les plus-values mon objectif c'est de vous montrer comment on peut travailler rationnellement donc non, moi je ne change absolument rien pour l'instant je vais dire à la stratégie mon objectif c'est toujours d'aller chercher le support journalier mais bon évidemment si vous voulez remonter enfin descendre le stop loss sur votre point d'entrée vous pouvez tout à fait le faire ce n'est pas stupide du tout je vous souhaite une excellente journée j'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme parce que c'est justement quand on commence à avoir les cadres de court terme qui se fragilisent qu'il est très important de repérer ce qui se passe sur la grande image en prenant du recul je vous dis à demain pour la mise à jour et n'oubliez pas de regarder la mise à jour de l'analyse technique de l'or et n'oubliez pas de regarder la mise à jour